Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de conjugaison intitulée l'imparfait des verbes être, avoir et les verbes du premier groupe de l'unité didactique de. Alors on va commencer par la lecture d'un petit texte. Les touristes étaient très contents de visiter la ville de Fès en été. Ils avaient l'habitude du froid des pays nordiques. A chaque fois qu'ils contemplaient un beau monument, ils le photographiaient. Beaucoup de personnes portaient des costumes traditionnels. Alors comme vous voyez, les touristes étaient où ? Étaient à Fès. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Fès ? Ils visitaient les monuments historiques de Fès. Aussi, ils regardaient les costumes traditionnels de cette ville. Alors maintenant, on va souligner tous les verbes conjugués dans ce texte. Faites attention ! Alors où sont les verbes conjugués ? Regardez, je vais lire la première phrase. Les touristes étaient très contents de visiter la ville de Fès en été. Alors où est le verbe conjugué ? Exactement, c'est été. Je vais le souligner. Alors quel est son infinitif ? C'est bien, c'est le verbe être. Alors passons à la deuxième phrase. Ils avaient l'habitude du froid des pays nordiques. Où est le verbe ? Déterminez-moi le verbe. Exactement, c'est AVEZ. Je vais le souligner. Alors quel est son infinitif ? Exactement, c'est le verbe AVOIR. Continuons. À chaque fois qu'il contemplait un beau monument. Où est le verbe ? Exactement, c'est CONTEMPLER. Quel est son infinitif ? C'est bien, c'est le verbe CONTEMPLER. E-R à la fin. Il le photographiait. Où est le verbe ? C'est très bien, vous êtes excellent. C'est PHOTOGRAPHIER. Où est son infinitif ? Quel est son infinitif ? C'est le verbe PHOTOGRAPHIER. Qu'est-ce qu'il a à la fin ? Il a E-R à la fin. Exactement. Beaucoup de personnes portaient des costumes traditionnels. Aussi, déterminez-moi le verbe. Je sais que vous êtes excellent. Exactement, c'est PORTER. Et là aussi, E-R à la fin. Alors regardez ces verbes. Regardez le verbe CONTEMPLER, PHOTOGRAPHIER et PORTER. Ils sont de quel groupe ? Oui, c'est bien, ils sont. Ce sont des verbes du premier groupe. Regardez aussi le ton de ces verbes. ÉTAI, AVEI, CONTEMPLER, PORTER, PHOTOGRAPHIER. C'est quel ton ? Vous connaissez déjà ce ton ? Exactement. C'est l'IMPARFAIT. Alors, l'IMPARFAIT, il indique quoi ? L'IMPARFAIT, comme vous avez déjà vu, il indique une action qui a duré dans le temps ou s'est répété dans le passé. Je répète, l'IMPARFAIT indique une action qui a duré ou s'est répétée dans le passé. Par exemple, si je dis CONTEMPLER, c'est-à-dire les visiteurs contemplaient le monument, c'est-à-dire ils ont regardé le monument, dans un moment l'action a duré dans le temps. Aussi, on l'utilise aussi pour les actions qui s'est répétées aussi dans le passé. C'est un temps du passé. Alors maintenant, on va conjuguer. Vous allez savoir comment conjuguer le verbe être et le verbe avoir et quelques verbes du premier groupe, à l'IMPARFAIT. Regardez, on va conjuguer maintenant le verbe AVOIR. Alors, avec à l'IMPARFAIT toujours. Alors regardez, on a les pronoms personnels. Les quatre pronoms personnels du singulier et les quatre pronoms personnels du pluriel que vous connaissez. Alors, AVOIR. Quel est le radical qui va rester? Alors, quel est le radical que je veux retenir? C'est A-V. Avec TU, A, pardon, V. Aussi, A-V. A-V. Avec toutes ou tous les pronoms personnels. Alors maintenant, je vais ajouter la terminaison de l'IMPARFAIT de l'indicatif. Regardez. Avec JE, qu'est-ce que je dis? J'AVAIS. À la fin, A-I-S. Avec TU, TU y'AVAIS. A-I-S. Avec IL et L-A-V-E. Regardez bien maintenant et faites attention. A-I-T. Avec nous, regardez, faites attention à la terminaison. Avec nous, nous avions. I-O-N-S. Avec vous, vous aviez. I-E-Z. Avec IL et S. Et L avec S. C'est-à-dire la troisième personne du pluriel. Ils avaient. A-I-E-N-T. Regardez. Ce sont les terminaisons de l'IMPARFAIT de l'indicatif. C'est-à-dire A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z et A-I-E-N-T. Passons maintenant à la conjugaison du verbe être. Avec JE, qu'est-ce que, quel est le radical qui va se répéter? Regardez. Regardez. On va prendre ce stylo. E-T, avec toutes ou tous les pronoms personnels, soit singuliers ou bien pluriels. Et je vais ajouter les terminaisons de l'IMPARFAIT. C'est très simple. J'ai T, A-I-S. Tu es T, A-I-S. Il est T, A-I-T. Nous étions I-O-N-S. Vous étiez I-E-Z. Ils étaient A-I-E-N-T. N'oubliez pas l'accent. Maintenant, on passe à la conjugaison des verbes du premier groupe, toujours à l'IMPARFAIT. Alors, avec JE, qu'est-ce que, quel est le radical qui va se répéter? Que je veux garder du verbe chanter. Alors, regardez. Je vais effacer le E-R et je retiens ou je garde le radical CHANT. Avec toutes ou tous les pronoms personnels. Et c'est très simple. Qu'est-ce que je vais ajouter? C'est bien. Je vais ajouter les terminaisons de l'IMPARFAIT. Toujours avec JE, qu'est-ce que je vais ajouter? A-I-S. Je chantais. Avec TU, tu chantais. A-I-S. Avec IL et ELLE. A-I-T. Il chantait. Elle chantait. Avec nous, nous chantions. Avec vous, vous chantiez. I-E-Z. Et avec IL, avec S et ELLE, avec S. Vous chantez A-I-E-N-T. Alors maintenant, on va faire une conjugaison un petit peu particulière. Alors faites attention. Toujours avec le verbe du premier groupe, on va conjuguer le verbe CRIER. Regardez, qu'est-ce qu'il a à la fin? Et là, ER, c'est un verbe du premier groupe. Et on a dit que tous les verbes du premier groupe, ils ont ER à la fin. Sauf un verbe. Quel est ce verbe? Très bien, c'est le verbe ALLEZ. Mais regardez ce verbe. Qu'est-ce qu'il a? I-E-R. Comment je vais le conjuguer? Alors regardez. Je vais toujours effacer ER et garder le radical. Quel radical? Oui. Très bien. CRI. C'est-à-dire C-R-I. Avec tous les pronoms personnels. Soit singuliers ou bien pluriels. Qu'est-ce que je rajoute? Qu'est-ce que je vais ajouter? Exactement. Je vais ajouter les terminaisons comme j'ai appris. Les terminaisons toujours de l'imparfait. Je CRIER. Qu'est-ce que je vais ajouter? Très bien. Je vais ajouter A-I-S. Très bien. Maintenant, vous connaissez. Tu. Qu'est-ce que je vais ajouter avec tu? Je vais ajouter aussi A-I-S. Et avec il, qu'est-ce que je vais ajouter? Très bien. Je vais ajouter A-I-T. Et avec nous, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter I-O-N-S. Regardez ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux I. Alors, nous CRIER. Alors, je garde le premier I. C'est le radical du verbe. Et le deuxième I, c'est quoi? C'est de la terminaison. C'est I-O-N-S. Et pour vous, qu'est-ce que je vais mettre? Très bien. Je vais mettre I-E-Z. Comment je vais le lire? Dites-moi, comment je vais le lire? Exactement, je vais dire vous CRIER. Vous CRIER. Toujours avec deux I. Deux I pour nous et deux I pour vous. Et dernièrement, pour la troisième personne du pluriel, il CRIER. Je vais ajouter A-I-E-N-T. Et elle CRIER. A-I-E-N-T. Alors, récapitulons un petit peu ce que nous avons vu pendant la leçon. Alors, la leçon de l'imparfait des verbes être, avoir et les verbes du premier groupe. Alors, on a dit que l'imparfait de l'indicatif indique une action qui a duré ou qui s'est répétée dans le passé. Aussi, on a fait quelques conjugaisons. Je commence par les verbes du premier groupe. Le verbe CHANTER. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour le verbe être, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Regardez, le verbe être, j'étais A-I-S, tu étais A-I-S, il était A-I-T, elle était A-I-T, nous étions I-O-N-S, vous étiez I-E-Z, ils étaient A-I-E-N-T, elles étaient A-I-E-N-T. Qu'est-ce que je garde comme radical ici? Je passe maintenant au verbe A-I-S, regardez, qu'est-ce que je garde comme radical? Qu'est-ce qu'on a dit? On garde A-V-E. Alors, avec je, qu'est-ce que je dis? Je dis j'avais A-I-S. Avec tu, tu avais A-I-S. Avec il, il avait A-I-T. Et aussi, elle avait A-I-T. Avec nous, nous avions I-O-N-S. Vous aviez I-E-Z. Ils avaient A-I-E-N-T. Elles avaient A-I-E-N-T. C'est-à-dire, les pronoms personnels du pluriel. On a vu aussi les verbes qui se terminent par I-E-R. Regardez, bien, et regardez, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. Regardez. Je criais A-I-S. Tu criais A-I-S. Il criait A-I-T. Elles criaient A-I-T. C'est-à-dire, je garde le radical cri. J'efface E-R. Avec tous les pronoms personnels. Avec nous, regardez, je garde le radical cri. Et j'ajoute la terminaison de l'imparfait qui est I-O-N-S. Et je dis, nous criions. Nous criions. C'est-à-dire, deux I. Faites bien attention. Vous criez. C'est-à-dire, cri, c'est le radical du verbe crier. Plus la terminaison de l'imparfait avec le pronom personnel, vous. Vous criez. Il criait. Elle criait. A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Merci.